Vous saviez, on vous avait parlé que le CNR d'aujourd'hui n'a plus d'argent. Ils ne peuvent plus maintenant prêter de l'argent auprès des banques privées. C'est des fortes sommes qui ont été prises auprès des banques privées. Nous parlons de plus de 2 milliards chaque fin du mois, payement des fonctionnaires ainsi de suite des prêts. On vous avait dit qu'ils allaient fabriquer de l'argent. Regardez aujourd'hui en Guinée, regardez dans la circulation aujourd'hui, l'argent que les gens échangent aujourd'hui, c'est des nouveaux billets. Regardez très bien. C'est pour vous dire combien de fois la Guinée, on vous avait parlé de leur système qu'ils allaient mettre en place. Ils n'ont pas d'autre option. Ils vont inonder le pays avec des nouveaux billets qui vont mettre la Guinée encore notre économie. La vie encore de Guinée sera chère. Donc, l'affaire de... Je ne sais pas comment, si on va décider, c'est faux billets. Planche d'argent. Et ça a commencé. Et c'était le plan de l'actuel ministre de l'économie. C'était ça leur plan pour survivre. Parce qu'ils ne peuvent pas prêter, il faut en fabriquer beaucoup d'argent. Vous pouvez faire le costa, vous pouvez prendre ces nouveaux billets, filmer et faire des costas là-dessus. Du côté de la Guinée actuellement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveaux billets. Ils sont en train de nous endormir, en train d'injecter beaucoup d'argent. Tous les paiements. Et ils ont fabriqué beaucoup. Mamadi est en train d'injecter cet argent-là. Planche à billets. Qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, vous êtes déjà informés. Pour dire... Voilà, c'était plus d'informations concernant ces billets que de regarder les séries. Vous allez comprendre que la Guinée est foutue. Pourtant, on avait prévenu. Nous, on pensait que Mamadi et son clan n'allaient pas faire ce planche à billets. Mais effectivement, c'est rentré en vigueur. Et regardez les séries, vous allez comprendre. Les anciens billets et ceux qu'ils ont envoyés. Vous allez voir une très grande différence entre les billets. C'est pour vous dire que la Guinée, c'est comme un pays en guerre. La Guinée est dans les mains des bandits. Ils ont déjà commencé. Ils vont fabriquer beaucoup. Ils vont tromper les Guinéens. Ils vont acheter. Comme je vous disais, regardez-le, Ousmane Gawal. Comme son... Actuellement, son petit coco, l'ancien maire de Dingirai. Aujourd'hui, qui travaille avec lui. Le monsieur lui demande qu'il a besoin d'une voiture. Ousmane Gawal, lui, son salaire, c'est combien ? Il lui fait un transfert de 50 millions. Parce que l'argent... Ousmane, vous avez vu, il a fait partie combien de jeunes ? Combien de jeunes de l'Axe ? Plus de 600 jeunes de l'Axe. C'est l'État qui avait tout payé. C'est l'État. Parce que oui, ils disent que non, c'est des gens qui... A chaque fois qu'il y a des manifestations sur l'Axe, c'était les plus motivés. Ousmane a eu beaucoup d'argent dans ça. Il a pris beaucoup d'argent. Ils ont fait partie beaucoup de personnes. C'est des milliards que Dumbuya. Parce que c'est ce qu'ils ont en tête. Non, il faut affaiblir le fief de l'UFDG. Les jeunes motivés, il faut les faire partie aux États-Unis. Donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, Ousmane, il a vachement d'argent parce qu'il est en mission. Et aujourd'hui, Dumbuya, avec ses planches à billets, il commande des milliards. C'est des milliards qui vont faire entrer. Le Guinée, entre nous là-bas, on est en train de bouffer des faux billets. Et voici une vérité qui est là aujourd'hui. Pourtant, on avait prévenu. On les avait dit, non, non, non. Faites tout. Prenez crédit. Mais ce que vous venez de faire encore, la Guinée est foutue à jamais. C'est que même des commerçants, même des businessmen, chacun va commencer maintenant à fabriquer. Et quand vous regardez le président Alpha Condé, avant on parlait des faux billets, et quand il est venu, il y avait des séries, des anciens billets, même les billets de 10 000, les grosses coupures, le président Alpha Condé et son gouvernement, ils avaient retiré tout de la circulation. Et même quand les bandits sont venus, ils ont tout mis. Ils ne se sont pas limités là encore. ils viennent encore de fabriquer des nouveaux billets qu'ils sont en train d'injecter. Parce qu'aujourd'hui, s'ils n'arrivent pas à combler le trou, ils vont demander. Ils vont fabriquer en Chine, ils vont envoyer des conteneurs et des conteneurs. C'est fini. La Guinée, moi franchement, ce pays-là, l'espoir est... Franchement, si je dis que je n'ai pas peur, je vais mentir. Ces gens-là vont détruire la Guinée. Ils vont mettre la Guinée à terre. Mais vous voyez, je comprends-moi. Les badauds, les badauds qui sont en train de prendre, nous habillons, les grands et les grands. Les badauds qui sont en train de prendre, et les badauds qui sont en train de faire la Guinée à terre. Parce qu'il va se dire, ah bon, c'est tranquille. Si les banques ne nous donnent pas, si les banques ne nous donnent pas, voilà.